Bonjour pour cette émission de l'ASPACE TV consacrée au financement des projets agricoles. Nous accueillons Sébastien Prins, responsable du marché de l'agriculture à la Confédération nationale du crime mutuel. Bonjour Sébastien. Bonjour Céline. Alors la crise sanitaire a bouleversé l'économie en général et notamment l'économie agricole et agroalimentaire. Quel impact a-t-elle eu sur le financement des projets agricoles ? Il est clair que face à un tel séisme, une telle modification de nos modes de vie, notre activité bancaire a été très impactée, a évolué très rapidement. On pourrait prendre par exemple l'exemple des relations digitales qui ont énormément progressé pendant toute cette période. La banque à distance, le paiement à distance également. Mais d'un point de vue économique, c'est surtout l'accompagnement des entreprises en difficulté qui a été le plus important pour nous, sur tous les secteurs d'activité. Et puis aujourd'hui, c'est l'accompagnement des entreprises dans l'après-crise. Alors d'un point de vue agricole et agroalimentaire, finalement par rapport à d'autres secteurs, on le voit bien, l'activité a été sans doute un petit peu moins perturbée. Et on a continué d'accompagner nos clients comme les agriculteurs ont continué à travailler, bien heureusement, pour continuer à nous nourrir. Et maintenant, l'enjeu, c'est comme je disais, l'accompagnement post-crise. Et là, il y a un enjeu assez considérable pour l'agriculture. Et juste un chiffre, par exemple, sur les six premiers mois de l'année 2021, notre production de crédit aux agriculteurs a progressé de 15%. Et donc là, on voit bien l'importance des investissements actuellement dans les exploitations agricoles pour engager l'après-crise dans cette transition écologique et alimentaire que tout le monde appelle. Justement, comment financez-vous ces nouveaux projets ? Avez-vous des difficultés spécifiques ? Quels nouveaux outils avez-vous développés pour les accompagner ? Oui, alors, la transition alimentaire et écologique, comme je disais, c'est un enjeu vraiment considérable qui dépasse largement le strict cadre bancaire. Mais ce qui est certain, c'est que nous, Crédit Mutuel, on a vraiment la ferme volonté, de par notre histoire, de par nos valeurs qui sont réaffirmées, d'accompagner tous les agriculteurs dans leurs investissements dans cette transition agricole, alimentaire et écologique. Alors, il va y avoir tout un flot d'investissements et d'innovation dans les exploitations. C'est vraiment un appel à transformer finalement les pratiques tout au long de la filière alimentaire. Et notre volonté, c'est bien d'accompagner tous ces projets, avec une difficulté notamment, c'est qu'on est effectivement sur de l'innovation où parfois on peut manquer de références techniques ou parfois il y a sur certains projets des risques associés qui ne sont pas minces. Et je voulais citer, puisque vous me demandez comment on finançait, un outil qu'on utilise beaucoup actuellement en agriculture qui est la garantie INAF. Donc c'est une garantie qui a été mise en place par les pouvoirs publics et qui est financée par les pouvoirs publics, le ministère de l'Agriculture et par le Fonds européen d'investissement. Donc une garantie, qu'est-ce que c'est ? C'est un instrument qu'on met, qu'on associe à chaque prêt pour nous couvrir en cas de défaillance de notre client. Et cette garantie, elle est utilisée spécifiquement pour l'installation en agriculture et pour les projets agroécologiques. Donc elle a l'avantage d'être gratuite pour nos clients. Et donc c'est un très bon instrument pour accompagner notre financement et aussi garantir nos risques associés à cette transition. Effectivement, on parle beaucoup de fonds d'investissement, de néobanques, de finances participatives. Est-ce que ces solutions sont mieux adaptées aux projets innovants ? Ne risquent-elles pas de concurrencer les banques ? Alors, le marché du financement en agriculture, c'est plus de 10 milliards d'euros chaque année. Plus de 10 milliards d'euros sont empruntés par les agriculteurs chaque année. C'est considérable, c'est plus que l'argent de la PAC. Et donc, en plus, dans cette transition écologique et alimentaire, on le voit bien, les besoins vont être encore plus importants. Et donc, on a véritablement besoin de tout le monde, y compris d'innovation financière. Ce qui est certain, ce qu'on voit depuis plusieurs années et depuis toujours, c'est que le financement par les banques et par l'endettement bancaire est ultra prédominant. Et les néobanques ou les fonds d'investissement que vous citez, pour l'instant, restent des acteurs marginaux en agriculture. Alors, la question, c'est de se demander, mais pourquoi, en fait, on reste encore sur du financement classique, du financement bancaire ? Je dirais qu'il y a deux raisons. Il y a une raison conjoncturelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, les taux sont extrêmement faibles et depuis plusieurs années, il n'a jamais été aussi peu cher de faire du crédit bancaire pour financer ces investissements. Et puis, il y a plutôt une raison de fond, et notre groupe bancaire, vraiment, c'est une valeur très forte sur laquelle on s'appuie. C'est notre volonté de travailler en très grande proximité avec nos clients et au plus proche des territoires. Et ça, c'est vraiment une force de notre réseau bancaire. Alors maintenant, une fois qu'on a dit cela, c'est vrai qu'on a besoin de tout le monde pour financer cette transition écologique. Elle se caractérise finalement par une très grande diversité des modèles agricoles, de la toute petite exploitation en proximité de villes et qui valorise ses productions en circuit direct, à la très grande exploitation qui travaille sous forme holding avec différentes sociétés, des sociétés de services, des sociétés plus gourmandes en capitaux comme celles nécessitant pour la production d'énergie. Et donc, sur très grande diversité des modèles agricoles, on a besoin de tous pour la financer, y compris des fonds d'investissement, des sites de finances participatives. Tenez, par exemple, le Crédit Mutuel s'est associé à un site de finances participatives qui s'appelle Bluebiz pour travailler sur les petits projets. Et c'est comme ça qu'on veut travailler. Nouveaux acteurs, on les considère finalement plus comme des partenaires que comme des concurrents. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501